BATIMAT, le salon professionnel de la construction du 30 septembre au 3 octobre 2024, à Paris Expo, Portes de Versailles, sur BATIMAT. Et nous sommes en direct sur BATIMAT pour vous faire vivre justement cette nouvelle édition de BATIMAT à Paris, Portes de Versailles, au Parc des Expositions. Et je suis ravi de recevoir l'ancien directeur de BATIMAT, Guillaume Loiseau. Bonjour et bienvenue. Bonjour, je vous remercie. Vous êtes resté combien de temps à la tête de BATIMAT ? Je suis resté 9 ans. 9 ans, d'accord. Donc c'est la première fois en fait que vous venez là en tant que visiteur ? Alors j'ai connu ce salon en tant que visiteur au Expositions il y a bien longtemps, en 2011 la dernière fois. Mais effectivement pendant 9 ans j'étais à la tête de ce bel événement du Mondial du BATIMAT. Et évidemment que ça m'a fait quelque chose hier matin quand j'ai passé les portes pour redécouvrir ce beau salon que j'ai tant aimé, sur lequel j'ai beaucoup travaillé avec mes équipes. Donc voilà, c'est beaucoup de plaisir et un attachement évidemment particulier. Évidemment. Et puis quand on vous voit dans les allées, vous êtes alpaillé par tout le monde en fait finalement. Vous êtes une tête connue et reconnue ici. C'est un plaisir différent que de se présenter là, non plus à la direction du salon ? Alors c'est pas un plaisir différent, c'est beaucoup de plaisir et que du plaisir en fait. Parce que quand on occupe ce poste, c'est un événement fantastique, c'est un boulot hors normes et passionnant. Mais c'est un métier extrêmement difficile. Et ça on ne l'imagine pas quand on vient sur le salon, on voit le directeur de salon saluer tout le monde, qui a pendant le salon un peu le beau rôle, accueillir les officiels, passer boire des coupes de champagne parfois. Ça, ça ne ressemble en rien en fait au métier du directeur de salon. C'est quelques jours dans sa vie ou dans un cycle de deux ans, le reste du temps c'est un métier très très exigeant, très difficile. Donc que j'ai occupé pendant neuf ans, donc j'ai vécu beaucoup de choses, beaucoup d'émotions. Et donc là en fait je retrouve que la dimension plaisir et ultra plaisir. Et en plus de voir la deuxième édition du salon que j'avais construit, qui est revenue à la Porte de Versailles en 2022, qui était la première année du retour. Voilà, de voir cette deuxième édition qui consolide la première. Et le développement qui a été fait, c'est que du plaisir. Bon, et comment s'est passée la journée d'hier ? Écoutez, en fait je n'ai visité, enfin je suis resté que dans un seul hall, dans celui-ci le hall 1. Je n'ai pas eu le temps d'aller ailleurs encore, je vais le faire évidemment. Vous il restez deux jours, après aujourd'hui ? Parce que j'avais plein de gens à voir et plein de choses à faire. Donc non, non, c'est un très bel événement. Et voilà, je pense que toute la filière, et on est tous très heureux et très contents que cet événement existe. Et je rappelle à toutes les personnes qui nous suivent, c'est le plus grand salon du bâtiment au monde. Voilà, donc c'est une fierté pour la filière française. Clairement. Alors on va expliquer dans quelques instants pourquoi vous êtes là, bien évidemment. Mais avant cela, vous n'êtes donc plus à la tête de bâtiment. Par contre, vous êtes toujours resté dans le secteur du bâtiment. Pour quelles raisons ? Vous auriez pu changer ? Absolument, j'aurais pu changer. La raison est toute simple, c'est que je suis tombé dedans quand j'étais petit. D'accord. Donc j'ai toujours travaillé dans ce secteur. J'ai commencé en 2000. Moi, ma formation d'origine, en fait, je suis ingénieur spécialisé en construction bois. J'étais déjà dans le secteur, avant même d'ailleurs que le bois soit très à la mode, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc naturellement, j'ai commencé à travailler dans des entreprises du secteur, pendant le groupe Saint-Gobain, pendant 15 ans. Ensuite, 9 ans à la tête du salon. Puis, il y a un autre acteur de la rénovation énergétique. Donc voilà, c'est un secteur que je connais un peu. Je connais beaucoup de monde. Et c'est un secteur qui est très attachant. Alors depuis mai 2024, vous êtes au bord de Kelvin, un outil de conversion étape par étape pour la rénovation énergétique. Et vous venez tout juste de lancer, en tout cas, ce sera officiel cet après-midi à 15h, votre start-up. La bonne réponse. La bonne réponse à quoi, Guillaume ? Absolument. Donc on fait le lancement officiel aujourd'hui sur Batimat. J'en suis très heureux pour plein de raisons. Et ça sera à 15h, donc sur l'espace Masterclass de Renaudet, qui est juste à côté. La bonne réponse, en fait, la bonne réponse à toutes les questions réglementaires, normatives et techniques que se posent les professionnels du bâtiment. Et elles sont très nombreuses, elles sont quotidiennes. C'est une vraie difficulté, en fait, pour les entreprises, aujourd'hui, d'être à jour sur la bonne réponse à une question technique et réglementaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de textes réglementaires et on peut dire et on entend souvent, il faut simplifier, il faut supprimer des normes. Probablement, je ne suis pas expert dans ce domaine-là. En tout cas, elles existent et il faut faire avec. Et ces normes, si elles existent, bien souvent, c'est pour faire progresser la filière sur tout un tas de sujets de qualité, d'assurabilité, des ouvrages, etc. Donc il faut composer avec. Une fois qu'on a dit ça, composer avec, en fait, ça veut juste dire un enfer pour une entreprise du bâtiment aujourd'hui. Quand vous prenez un premier sujet, on a attaqué avec un premier sujet que je connais bien, qui est celui de la Réno-Energétique. Est-ce que vous savez, en fait, combien il y a de textes réglementaires sous toutes les formes pour la Réno-Energétique ? Non, je ne sais pas, mais ça doit être juste immense. Moi-même, en fait, avant de faire le recensement, j'ai été très surpris, je ne le savais pas, il y en a 300. D'accord, 300 textes. Et qui sont des textes, en plus, qui changent presque tous les matins. Et ça va continuer, d'ailleurs, pour de bonnes raisons. Donc nous, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire, en fait, pour aider les pros face à cela. Ils n'ont pas de choix, en fait, que de composer avec ces réglementations pour plein de raisons. Et en même temps, la puissance publique, les acteurs du marché font progresser le marché et monter le marché avec des cadres réglementaires qui évoluent. Donc nous, on apporte une solution. Elle est très, très simple sur le comment ça marche. C'est vous poser votre question et l'IA vous donne la bonne réponse précise, fiable et à jour instantanément. Oui, parce qu'on n'en a pas encore parlé, effectivement. Vous faites appel à une intelligence artificielle générative. Oui, tout à fait. qui s'adapte, donc, aux questions posées par les professionnels. Exactement, au thème, en fait, des questions et au profil de l'utilisateur. Donc c'est une IA générative qu'on a entraînée sur un premier corpus réglementaire, qui est celui de la rénové énergétique. Et comme je vous le disais, il est déjà assez large et dense. Et donc l'IA a été entraînée, en fait, pour fournir sur n'importe quelle question, qu'elle soit très générale pour un novice ou extrêmement pointue pour un super spécialiste expert qui a des questions extrêmement précises. L'IA, en fait, puisqu'elle a été entraînée sur l'ensemble de ses textes, fournit la bonne réponse. Au bon moment. Fiable, précise et à jour instantanément. D'accord. Alors j'imagine qu'avant de vous lancer, vous avez fait un benchmark. Il n'y avait pas de solution de ce type existante ? On n'en a pas trouvé. Alors on n'a pas tout regardé dans le monde, parce qu'on n'a pas eu le temps, et ce n'est pas forcément facile d'ailleurs, mais on n'en a pas identifié. Ok. Est-ce qu'on peut donner comme ça un exemple concret de mise en situation où l'IA que vous proposez sera particulièrement utile ? Par exemple, je ne sais pas, une question type, par exemple, à laquelle pourrait répondre l'IA ? Sur la rénové énergétique, une question très simple à laquelle les professionnels sont confrontés tous les jours. Ils sont en train de faire un devis pour des travaux de rénovation énergétique pour un ménage. Oui. Où ils sont en train de discuter justement avec le ménage. Et évidemment, la question, c'est combien d'aides j'ai droit ? La question est cruciale, parce qu'en fait, ça change l'impact financier du projet, et la faisabilité pour le ménage, et ça touche ce qu'on appelle le reste à charge, c'est-à-dire le pouvoir d'achat du ménage. Donc, se tromper sur le montant d'aides, c'est catastrophique. Soit pour l'entreprise, soit pour le ménage. C'est juste énorme. Donc, l'IA, en fait, très simplement, vous permet instantanément de dire, voilà, je suis avec monsieur et madame untel à Lille. Ils ont un chantier, ils veulent isoler les murs et puis poser une pompe à chaleur. Quel est le montant d'aide auquel a droit ce ménage ? Comment la techno garantit, finalement, des réponses instantanées, puisque c'est un peu l'objectif, et précise à des questions réglementaires ? Et on l'expliquait tout à l'heure, avec des réglementations qui évoluent en permanence. Alors, la techno ne garantit rien. D'accord. Toute seule. Ok. Et j'ai envie de dire, tant mieux. Oui. En fait, la garantie, elle se fait par l'humain. Et donc, c'est l'équipe qui travaille avec moi et qui sont donc tous mes associés dans ce projet. C'est nous, en fait, qui avons entraîné l'IA et testé des centaines de fois sur des scénarios de plus en plus élaborés la nature des réponses de l'IA. Et quand on trouvait que la réponse de l'IA était parfois trop générale, pas assez précise ou inexacte sur un sujet très précis, en fait, on a repris le sujet et on s'est dit, ben voilà, en fait, il faut qu'on explique comment on le ferait avec un collaborateur, finalement, à l'IA, comment traiter ce sujet-là, quel texte elle doit analyser, quel type de réponses sont attendues, quel niveau de précision, etc. Donc, l'IA, en fait, ne travaille pas toute seule par construction. Elle peut travailler toute seule ou à votre place ou pour vous parce que vous l'avez entraîné à faire quelque chose. Est-ce que les utilisateurs qui vont utiliser la solution vont être eux-mêmes formés ? Parce que quand on fait référence, par exemple, à ChatGPT, souvent, pour avoir une réponse précise, il faut un prompt précis. Donc là, comment ça va se passer concrètement ? Alors, ce que vous évoquez là, c'est la première question qu'on s'est posée. C'était vraiment la toute première, d'ailleurs, avec l'équipe, on s'est dit, mais on ne va pas former les artisans à faire du prompt engineering, comme on dit. C'est même pas envisageable. Et puis, ils ont autre chose à faire. Ils ont autre chose à faire et puis on ne saura pas, en fait, former tout le monde à ce sujet-là et puis ce n'est pas vraiment utile, d'ailleurs. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a entraîné l'IA dans la façon de donner les réponses à des questions précises. Ok. Donc, on a travaillé, comme je vous le disais, sur deux choses, les textes réglementaires, d'une part, et sur ce qu'on appelle, en langage marketing, des personas, des profils d'utilisateurs. Par exemple, si vous étiez entreprise de rénovation d'une certaine taille, d'un certain profil, d'un certain niveau de spécialisation, eh bien, en fait, on a décrit à l'IA le profil de cette entreprise, ses compétences, ses connaissances, le profil de ses clients, la nature des travaux qu'elle fait le plus régulièrement, les questions auxquelles elle est confrontée, comment elle doit, enfin, quelle réponse elle attend, quelles réponses lui sont utiles, etc., etc. Et donc, en ayant fait ce travail d'entraînement pour permettre à l'IA de comprendre à quel profil d'utilisateur elle a affaire, eh bien, en fait, elle s'adapte au profil avec tout l'entraînement qu'on lui a donné. Donc ça, ça permet de quasiment supprimer ce fameux travail de prompt engineering, qui est loin d'être accessible, en fait, à tout le monde, surtout qui prend du temps. Alors, c'est un secteur, le bâtiment notamment, qui est en perpétuelle évolution. Ça veut dire que vos équipes, elles vont devoir être en veille permanente pour justement fournir, pour que l'IA fournisse la meilleure des réponses au bon moment. Absolument. En fait, c'est un travail de veille réglementaire, d'architecture de la donnée, d'entraînement de l'IA. La clé, elle est là-dessus. Et effectivement, aujourd'hui, le prototype qu'on a lancé pour cet après-midi à Batimat, il est entraîné à jour et précis et fiable sur les textes réglementaires à la semaine dernière. Si beaucoup de choses changent après-demain, il va falloir qu'on intègre ces modifications. Donc ça va demander un suivi et une organisation au service, justement, de la mise à jour permanente et instantanée. Et vous avez toute l'infrastructure pour les collaborateurs qu'il faut ? Alors, les collaborateurs, non, parce qu'on se lance, on est 5e pour l'instant. D'accord. Donc, ce n'est pas des collaborateurs, c'est des associés. Et on a tout fait par nous-mêmes pour faire ce prototype. Mais donc là, on ne voulait vraiment pas rater l'occasion de la Batimat pour aller à la rencontre du marché, aller à la rencontre des acteurs pour se présenter, parler de notre solution, tester les choses. Parce que nous, on a réfléchi à plein de choses. Mais on est persuadés que ce qui sera le plus utile, c'est ce qu'on va apprendre de ce que nous disent les prospects ou les potentiels utilisateurs. Vous avez cité un mot, le mot utile. Il faut être impactant, il faut que ça ait de l'impact, cette solution-là, que ça aide dans le quotidien, en fait, des professionnels qui vont l'utiliser. C'est à peu près la seule chose qu'on vise. En fait, le reste n'est qu'une conséquence de ça. Ok. Ce qu'on s'est fixé... En fait, comme on a tous pas mal d'expérience et un vécu dans des entreprises du bâtiment et sur plein de situations. Certains d'entre nous ont plus de 20 ans d'expérience. On a vécu plein de choses, essayé plein de choses, pas tout réussi non plus, et appris plein de trucs. Et donc, on s'est dit, c'est tellement compliqué ce sujet. On a essayé plein de trucs dans nos carrières passées, dans les boîtes où on est passés, avec plus ou moins de résultats, plus ou moins de succès, beaucoup de difficultés et tout. Essayant de faire un seul truc. Simplifier la vie des professionnels sur ces sujets, de rénaux énergétiques notamment. Pas de réticence particulière du côté des professionnels du bâtiment à utiliser l'intelligence artificielle dans leur quotidien ? Pour l'instant, c'est pas ce qu'on rencontre. On rencontre, au contraire, beaucoup de curiosités. Ok. Voilà, mais je vous dis, il est encore trop tôt pour affirmer plein de choses, puisqu'on se lance aujourd'hui. Ouais. Vos ambitions, justement, à terme, à plus ou moins, vos ambitions, en fait, à vous, finalement, à plus ou moins moyen terme ? Je ne sais pas quand on l'atteindra, mais le jour où on atteindra 500 000 professionnels utilisateurs de nos solutions, on pourrait se dire qu'on a réussi un bout de truc, quoi. Évidemment, évidemment. Vous avez prévu aussi des indicateurs de performance pour mesurer l'efficacité de votre solution ? Absolument, le nombre d'utilisateurs, le nombre de questions et de requêtes posées par jour, par profil d'utilisateurs, par typologie d'entreprise. Ensuite, une analyse, en fait, thématique sur la nature des questions. Et on pense, mais ça, on ne l'a absolument pas travaillé, mais on pense, en fait, qu'avec ce système, au bout d'un moment, quand on aura une base d'utilisateurs suffisante, et grâce à l'automatisation, en fait, de la production de statistiques, on arrivera à évaluer, par l'évolution de la nature des questions posées, la progression des artisans sur la montée en compétences. Autrement dit, je vous prends un exemple très simple. Un artisan, il se lance avec la bonne réponse. La première année, il va poser, s'il se lance dans l'arène énergique, il va poser des questions peut-être assez générales, pas trop pointues. Et puis, au fil du temps, en fait, parce qu'il aurait déjà eu les bonnes réponses sur des sujets, etc., et plusieurs fois, en fait, ces informations-là, il va se les approprier, les emmagasiner. Et ces questions deviendront de plus en plus précises et techniques. Et ça, ça ne s'appelle pas autrement que de la montée en compétences. C'est une façon différente, peut-être, de faire de la formation. Oui, très clairement. La solution, ce sera en mode SaaS, c'est ça ? Oui, par abonnement. Donc, par abonnement. La possibilité de l'implémenter à d'autres outils qu'auraient déjà les professionnels ? Alors, oui, la solution s'adresse prioritairement à toutes les professions du secteur. Donc, quand on dit les professionnels, en fait, on parle souvent, on désigne souvent les entreprises de travaux. Évidemment, c'est ce qu'on appelle notre cœur de cible. Mais il y a énormément de professions, en fait, qui pourraient être intéressées par ça. Des professions que vous connaissez bien, chez Radio Imo, les agents immobiliers, par exemple, sur ces sujets. Le secteur bancaire, qui fait beaucoup de choses et prend beaucoup d'initiatives sur la réno énergétique, notamment. Les MAR, mon accompagnateur Rénov'. Donc, il y a plein de typologies de professions qui pourraient être clientes de cette solution. Et donc, on va le faire étape par étape. Très bien. Eh bien, écoutez, on va vous remercier, bien évidemment. Merci. On rappelle le lieu, donc, cet après-midi, à 15h. Espace Masterclass Rénov'. Voilà, pour découvrir, donc, cette nouvelle solution. Un grand merci aussi. Merci à vous. Parce que vous êtes aussi vraiment ici, chez vous. Puisque c'est aussi votre initiative qui a été lancée, Bati Radio, avec les équipes de Web Radio Édition. Absolument. Je m'en souviens très bien, avec Olivier Lucas, qui est là, que je salue, et Sylvain Lévié. On a lancé ça ensemble sur une idée assez folle en 2017. Oui. Et on l'a défendu contre vents et marées au fil du temps pour que ça existe. Et je suis content que ça existe toujours. Voilà. Longue vie à Bati Radio. Merci beaucoup. Merci à vous. D'être venu sur ce plateau. Merci également à vous de votre fidélité. On continue de vous faire vivre cette édition de BatiMath. Merci et à très vite. BatiMath, le salon professionnel de la construction, du 30 septembre au 3 octobre 2024, à Paris Expo, Portes de Versailles, sur Bati Radio.